Aminatad, il m'explique déjà qu'il y a des expériences politiques et électorales. Deux fois, on doit être. Non, c'est-à-dire que l'alternance, deuxième alternance, 2012, c'est vrai que PES soutenait Namakissa. Mais logiquement, le PES devrait être candidat à la prochaine présidentielle. L'homme a donné un débat central au niveau du PES et il y avait la tendance de Khalifa et la tendance d'Etanor. On avait déjà l'esquisse de deux PES. Bon, Khalifa, je pense que le projet de l'autre, c'est que le PES devait être candidat après l'arrivée de Makissa. Bon, l'origine, la difficulté de Khalifa et de PES, c'est-à-dire qu'il a confirmé depuis le conflit de Bataïdi, que le PES a donné expérience sur le plan politique, parce qu'il a été le responsable des élections du PES pendant des décennies. Et puis, à Dakar, après les moments du Diop, c'est vraiment Khalifa qui a représenté la figure emblématique du PES dans le département et même dans la région. Bon, ce qui fait que la question pourquoi elle est importante, c'est que c'est vrai que c'est une épreuve extraordinaire pour lui. Qu'il a aidé Makissa en 2012, il a été loyal, on l'a privé. Bon, aujourd'hui, il a l'âge, il dépasse la soixantaine. On l'a brimé au PES et au niveau de Benoît Mouyaka. Donc, à la limite, c'est une revanche contre le PES, d'abord. C'est l'enjeu pour moi, le premier de la candidature de Khalifa en 2024. Est-ce que Khalifa doit fédérer tous ces socialistes qui ont dit très tôt qu'il nous faut un candidat ? Ça, c'est un premier niveau. Est-ce qu'il aura la chance de fédérer tous ces socialistes, la famille socialiste ? Bon, Benenbi aussi, est-ce qu'il va incarner, en tout cas, est-ce qu'il va représenter une fraction importante de l'opposition ? Parce que l'enjeu de la bataille de Khalifa, c'est que depuis 2012, Bertheidji, il fait partie des opposants de Makissa. Il a été éliminé, Karim a été éliminé, ensuite il y a eu Sonko, mais même les bisbis qu'il y a eu au niveau de Yehu Askan. Jusqu'à présent, la question, c'est est-ce que Khalifa va être déterminant en 2024, en tant que pôle de l'opposition à Makissa. Ça aussi, l'âge de l'âge. Bon, maintenant, est-ce que Khalifa a un appareil ? Est-ce que ça va être un appareil déterminant dans cette campagne ? Je pense que, je crois, que ça lance pour moi, c'est-à-dire préserver la région de Dakar, préserver le bassin électoral du PS traditionnel, et puis il y a aussi l'enjeu de la diaspora. Bon, peut-être que nous avons vu l'autre, mais nous avons vu le PS, nous avons vu la tendance Khalifa, ils sont à l'étranger. En général, c'est les socialistes qui sont à l'étranger, qui ont toujours soutenu directement ou indirectement Khalifa. Est-ce que nous avons vu en 2024 ? Donc, c'est pour dire, bon, est-ce qu'aussi, est-ce qu'il a peut-être une chance, il n'a pas Makissa comme adversaire direct ? C'est Amadoua. Est-ce que Khalifa va profiter de l'absence de l'autorité de Makissa ? Là aussi, bon, c'est une question, c'est pour dire que l'âge du monde, il y a un solo sur le plan politique. Maintenant, il y a des critiques. Ça veut dire qu'il y a une bonne trajectoire, un bon parcours, il y a beaucoup de chances. Mais est-ce que la difficulté, il y a eu d'impacter sur la candidature de Khalifa ? Parce que normalement, sur le plan politique, l'effort qu'il y a eu, pour me dire, logiquement, c'était le candidat naturel de Yévé Askan. Parce qu'il est plus âgé, plus expérimenté, plus ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Yévé Askan ? Est-ce que l'on a déjà fait pour être le leader de l'opposition ? Par exemple, c'est mon deuxième tour, par exemple. Heureusement que j'ai écouté attentement de mon baptême, c'est une sortie politique assez intéressante pour dire que nous, c'est le deuxième tour de Yévé Askan. Ça, c'est vraiment un appel qui montre que si on a des questions, on a des questions sur le plan politique. Mais est-ce que réellement, sous mon deuxième tour, est-ce que d'une amie Yévé comme soutien pour passer ? Et je crois que ça, c'est une grosse, grosse question. Mais il y a bien une question aussi, bon, peut-être comme Aminata est très politique, c'est le rapport PS et PDS. Parce que jusqu'à présent, le PS, une partie est au pouvoir, une autre partie est de l'opposition. Mais le jeu de Khalifa et le jeu du PDS, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que quand même, PDS, Khalifa, est-ce qu'il y aura une alliance ? Est-ce que la guerre PS-PDS ne va pas empêcher Khalifa d'aller au pouvoir ou le PDS empêcher ? Est-ce qu'il y a un deuxième tour ? Est-ce que cette querelle historique-là... Les libéraux, ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, heureusement que les Sénégalais, ils ont voté. Après, ils votaient les lèvres. Ils votaient pour les Sénégalais, ils ont voté.